On n'est pas contents. C'est aussi simple que ça, là. Marc Rioux, 85 ans, n'a pas apprécié apprendre hier qu'il devait quitter d'ici un peu plus de deux semaines la résidence pour aînés qu'il habite. La situation représente la réalité des 43 résidents autonomes et semi-autonomes de la RPA, le sommet à Québec, mais affecte aussi leurs proches. On était bien puis on était corrects puis tout ça, mais tu arrives après ça puis il y a plus rien, là, c'est plate. Maman, qui commence un peu de démence, elle se tenait à sa tête puis elle savait plus ce qui se passait, mais elle a pleuré énormément. Il faut être très rapide pour se trouver une autre résidence. Déjà, je viens d'en trouver une pour mon père. Je suis allée visiter, donc pour lui, c'est bien. Ça fait des démarches, mais c'est pas facile, là, tu sais, il faut faire vite et pour eux, les personnes âgées, c'est une montagne déménagée, c'est épouvantable, en plein hiver. Sans vouloir accorder d'entrevues sur le sujet, la direction de Groupe Ébène, propriétaire de la résidence Le Sommet, soutient ne pas avoir eu d'autre choix que de placer l'établissement en faillite en raison de ses coûts d'exploitation trop élevés par rapport à ses revenus. La loi prévoit qu'un délai de neuf mois doit être donné par les propriétaires de RPA avant de cesser les activités de leurs établissements. La situation de la résidence Le Sommet est actuellement étudiée par le ministère des Aînés. Bien sûr, il y avait une dimension financière dans cette RPA. Il y a eu aussi beaucoup d'efforts qui ont été faits pour les accompagner puis pour les soutenir. Mais pour moi, ça demeure quand même inadmissible qu'on ne respecte pas les échéances en lien avec des fermetures. Des amendes d'entre 7500 et 187 500 $ sont prévues par la loi pour le non-respect du délai d'avis de fermeture. Selon un professeur qui étudie la situation des résidences pour aînés depuis plusieurs années, les amendes ne seront pas véritablement applicables dans cette situation. Si vous faites faillite, les gens peuvent avoir toutes les lois qu'ils veulent pour vous obliger à payer si vous n'avez plus les moyens. Mais c'est ça la situation. Il faut prévenir le problème. Avoir des lois pour essuyer les dégâts, c'est pas une bonne approche. Le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui accompagne ses résidents se dit confiant de voir tout le monde être relocalisé rapidement. Selon les données du regroupement québécois des résidences pour aînés, environ 89 RPA ont fermé leurs portes depuis neuf mois. Josée Lagagnard, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada